... Bonsoir, bonjour, je ne sais pas s'il est assez tôt encore. C'est qu'il fait sombre, on ne sait pas trop... C'est qu'il fait sombre dans la salle, voilà. Et je voulais dire bonjour à les gens qui nous regardent en direct, ça serait vraiment super si c'est le cas. Et bravo pour le Twitter. Et bravo pour le... voilà. Alors, tout à l'heure, dans la première partie, on a essentiellement parlé d'éléments intéressants qui sont orientés vers les techniciens, vers les développeurs. Et pour ma part, je ne me suis pas senti directement visé, parce que forcément, je suis juriste. Et à part le droit, il n'y a pas grand-chose qui m'attire, évidemment. Sauf que, ce que assez peu de gens savent, c'est que dans la vie, on est constamment confronté au droit. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête, qu'on n'est pas toujours conscient de vivre, mais on est toujours confronté au droit. Donc, quand on m'a demandé de venir aujourd'hui parler des conditions juridiques d'enregistrement des adresses, j'ai dit non, parce que ce n'est pas intéressant de venir parler des conditions juridiques. Donc, plutôt que de parler des conditions juridiques, je vais montrer comment on fait un enregistrement, et d'elles-mêmes, ces conditions juridiques vont apparaître. Et donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors, il s'est passé quelque chose hier d'assez essentiel dans le déploiement de la technologie Froganes. C'est tout simplement qu'hier, l'enregistrement des adresses Froganes, de réseaux Froganes publics, est devenu possible. Donc, c'est une avancée majeure, tout simplement parce que jusque-là, on avait parlé dans un premier temps aux titulaires de marque en leur disant qu'ils pouvaient enregistrer des réseaux Froganes dédiés correspondant à leur marque. Puis, on a parlé aux entrepreneurs en leur disant qu'ils pouvaient eux aussi enregistrer des réseaux Froganes dédiés. Sauf que là, pour la première fois, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à n'importe quelle personne, à n'importe qui qui va pouvoir enregistrer une adresse Froganes. Et ça tombe bien parce que je suis n'importe qui. Donc, ça va permettre de faire une démonstration. Donc là, on voit typiquement ce qu'est une adresse Froganes d'un réseau Froganes public. Donc, les réseaux Froganes publics, c'est ce que vous voyez qui précède l'étoile dans le sens d'écriture. Donc, évidemment, si on regarde en arabe, on voit que Froganes apparaît à droite. Et si on est en latin, on voit que Froganes apparaît à gauche. Et donc, la partie qui va être enregistrable, qui va être personnalisable, c'est le nom de site, le sitename. Et pour ça, on va sur fcr.froganes. Donc, comme je suis n'importe qui, que je suis un utilisateur lambda, je vais le faire. Merci Jean-Emmanuel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, si moi, Thomas Panot, monsieur n'importe qui, je me rends sur fcr.froganes. Alors, je l'ai préparé, je triche un petit peu. Alors, j'arrive ici, je le mets en français, tant qu'à faire. Je vois que la seconde phase de la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs est en cours. Et je vois qu'on peut enregistrer des adresses Froganes et réseaux Froganes publics. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je me dis, hop, je cherche quelque chose qui correspond à du grand public, parce que là, je vois qu'on va s'adresser aux administrateurs de compte, donc aux acadmins, c'est pas moi. Et là, je vois public, donc ça m'intéresse, j'y vais. J'arrive ici, je dis, hop, PFNFA, il y en a plein, c'est génial. Donc, PFNFA ? PFNFA, qui veut dire Public Froganes Network, Froganes Adresse. Bien. C'est bon. Voilà, et donc, la première chose à faire, si je veux enregistrer une adresse, c'est de vérifier que l'adresse que je veux est disponible. Alors, tout d'abord, quelle est l'adresse que je veux ? C'est une vraie question, il faut que vous me donniez des noms, il faut que vous me donniez une idée. Thomas. Non, pas Thomas, c'est pas assez original. Las Vegas. Las Vegas, excellent. Excellent. Las Vegas, le nom de cette boîte de nuit avalera ce plage sur la côte méditerranéenne, comme chacun sait. Alors, vérifions. Froganes étoile. Las Vegas. On est parti. Action exécutée, je vois que ça a marché, et on me dit que, bah, c'est pas disponible. Pas de chance. Pas de chance. Donc, quelqu'un, alors, je vais pas me lancer dans une chasse à l'homme pour savoir qui a déjà enregistré Froganes étoiles Las Vegas. Mais tu pourrais. Mais je pourrais, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a une fonction whiz qui permet donc d'en savoir plus. Là, c'est pas l'idée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je pourrais enregistrer d'autres idées ? Sexe, alors sexe, je sais d'avance qu'il est déjà pris. Pacha Club, tu aurais dit un peu plus. Pacha Club. Froganes, c'est... Oui, alors attention, parce que je suis pas propriétaire du Pacha Club, et Pacha Club, c'est un peu identifiable, quand même. Oui, en fait, tu es en train vraiment d'enregistrer pour toi, là. Ah, bien sûr, bien sûr. Je vais être titulaire. Je vais être titulaire. Donc, faites attention à ce que vous me dites, parce que derrière, je suis titulaire. Comment ? Google. Google. Alors, Google, c'est une marque, je ne suis pas vraiment président de Google, encore. Ça viendra probablement, mais pour l'instant, c'est compliqué. Parasol. Parasol, bah voilà. Par exemple. Froganes, étoiles, parasol, on y va. Froganes, étoiles, parasol, et disponible. Bon, bah, on se lance. Eh bien, ça, c'est... Ça, c'est de l'adresse premium. C'est épique. Donc, alors, maintenant, j'étais là dans cette partie publique et je me dis, il faut que j'enregistre. Sauf que, bon, bah, ça se limite, là, vous avez vu à peu près tout l'étendu de mes capacités techniques. Donc, ça consiste à taper un mot dans un formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut enregistrer un identifiant et a fortiori une adresse Froganes ? Bah, on va voir un administrateur de compte FCR. Donc, on a déjà vu, dans d'autres présentations, que tout le monde est un administrateur de compte FCR en puissance. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est quelqu'un qui l'est déjà et pas seulement en puissance. Et il se trouve que nous avons avec nous ce soir Jinkit, qui est donc un partenaire que nous allons revoir tout à l'heure pour le concours. Et donc, en la personne d'Aurélien Proct, qui est au premier rang, là, qui peut vous faire signe. Bonjour à tous. Et c'est donc à Jinkit que je vais confier la tâche essentielle et très lourde d'enregistrer Froganes étoile parasol pour mon usage personnel. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est là maintenant que le droit entre en jeu. Parce que tout à l'heure, il y a déjà eu des petites prémisses où j'ai dit que je ne pouvais pas enregistrer Google parce que c'est la marque de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas porter atteinte à la marque de quelqu'un d'autre. On a vu que Las Vegas était déjà pris. Donc là, on voit qu'il y a une titularité qui est déjà acquise donc que moi, je ne peux pas acquérir. Mais là, maintenant, il s'agit de prendre un prestataire qui va s'occuper, pour moi, qui va me servir d'intermédiaire et qui va s'occuper d'enregistrer cette adresse Froganes. Donc, il faut que je passe un contrat avec Jinkit. Alors, par le biais de ces conditions d'utilisation, de ces conditions générales que j'ai déjà lues, que je connais déjà, je sais déjà que je vais me conformer à ce qu'il demande. Je sais aussi d'avance qu'il va se conformer à ce que je vais lui demander parce que c'est ça qui est essentiel quand on choisit un administrateur de compte, c'est la confiance. C'est de savoir que je vais lui donner des consignes, qu'il va techniquement les exécuter et que je n'aurai pas moi la main dessus. C'est-à-dire que quand je lui demande de faire quelque chose, s'il ne le fait pas ou s'il le fait de travers, c'est sur moi que ça tombe, mais c'est quand même lui qui va le faire à sa discrétion et sans que je le voie. Donc, en tant qu'administrateur de compte, il a des outils, il a typiquement l'opérateur du FCR donc chez qui il va enregistrer le nom met à sa disposition des SDK dans plusieurs langages de programmation donc je ne sais pas comment il fait, s'il fait du PHP, s'il fait du Java, ça se limite à peu près à ce que je connais donc je ne vais pas aller plus loin mais en gros, quel que soit le langage qu'il veut utiliser, il va pouvoir faire ses requêtes comme il le voudra. Un jour, éventuellement, j'imagine que c'est en cours de préparation, il pourra me donner à moi la possibilité aussi facilement que je viens de le faire ici d'aller saisir l'adresse que je veux pour que ça passe à travers Ginkit et que ça aille directement s'implémenter dans le FCR et donc pour l'instant il fait sa tambouille. Ce qui me donne donc l'occasion de... Où est-ce qu'on en est ? Ce qui me donne donc l'occasion d'expliquer que... D'ailleurs, il n'a pas dit que tu viens de lui enlever le micro. Alors, dis la phrase qu'il faut que tu dises. Non, non, c'est pas la phrase qu'il faut que je dises, Thomas, si tu veux enregistrer une adresse publique sur un réseau public, il faut absolument d'abord que tu me garantisses que tu vas respecter la charte des utilisateurs de la technologie Fragans et également l'UDRPF dont je te laisserai expliquer l'acronyme. Merci. Alors, par chance, je connais la charte des utilisateurs de la technologie Fragans pour l'avoir en partie écrite. C'est un avantage indéniable. Je connais également les conditions spécifiques à cette période des entrepreneurs, donc cette deuxième phase des périodes des entrepreneurs dont on a parlé un peu avant. Et donc, je sais, par exemple, je prends un exemple typique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas le droit d'enregistrer un nom qui va porter préjudice d'une manière ou d'une autre à un tiers. Je sais également qu'en étant titulaire de Fragans Étoiles Parasol, je ne m'y fais pas encore, mais ce n'est pas grave, en étant titulaire de Fragans Étoiles Parasol, quelles que soient les publications qui seront sur le site correspondant à cette adresse, je serai l'éditeur de ce site, donc je serai responsable de ces publications. Je vois difficilement jusqu'où je peux aller avec Parasol, donc il n'y a pas vraiment de problème de contenu adulte, mais quand bien même il y aurait des problèmes de contenu adulte, je serai, ah on ne sait pas, c'est vrai. On ne sait pas, c'est tout à fait vrai. Mais quand bien même il y aurait des contenu adulte, il faudrait que je m'engage à le déclarer et à permettre aux utilisateurs qui ne souhaitent pas les voir, de les bloquer du coup côté Fragans Player, chez eux. De même, s'il y avait un pays, je ne sais pas lequel, mais s'il y avait un pays dans lequel les Parasols étaient interdits, ce qui, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, il faudrait que de moi-même, en tant qu'éditeur du site et donc de responsable de son contenu, je puisse bloquer l'accès aux gens qui sont dans ce pays et qui ne peuvent pas accéder à tous mes contenus sur les Parasols. C'est bien triste pour eux, mais c'est de ma responsabilité d'éditeur, puisque qui dit titulaire d'une adresse dit éditeur du site correspondant. alors je ne sais pas où tu en es dans le processus. Pour info, j'ai trouvé la charte des utilisateurs de la technologie Fragans. C'est formidable. Alors justement, je pense qu'il faut éviter de cliquer dessus parce que c'est assez austère. Je ne résiste du coup pas au plaisir de le faire. Oui, alors mon administrateur de compte a deux questions. Je voudrais juste m'assurer que Parasol, c'est bien sur la catégorie linguistique latin que tu souhaites l'enregistrer. Oui, alors c'est parce que tout à l'heure... Merci. Tout à l'heure, je l'ai cherché dans Fragans Etoile. Donc Fragans Etoile, on est d'accord que c'est bien le réseau Fragans public correspondant à la catégorie latin. Je ne sais pas si on peut écrire Parasol dans d'autres systèmes d'écriture que le latin. Parasol... Alors oui, je peux traduire Parasol en chinois, mais je ne sais pas si Parasol, le mot que j'ai écrit, peut être écrit dans d'autres choses. À mon avis, non. Donc on va dire oui, catégorie latine. Et pour combien d'années souhaites-tu l'enregistrer ? Alors, là, l'épineux problème du tarif se pose. Combien coûte l'enregistrement annuel chez Ginkit pour une adresse ? Donc effectivement, le tarif chez Ginkit est de 10 euros hors taxe pour une adresse publique. Donc ça fait 12 euros avec la TVA. 12 euros de TVA. Donc comme j'ai 20 euros sur moi, on va partir sur un an. Ça me paraît plus simple. Bon, je te rendrai la monnaie tout à l'heure. pour la monnaie, bien sûr. Donc voilà. Donc on est sur un an, effectivement. Normalement, il y a une dernière question qu'il faut que tu me poses. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Voilà. Alors, donc là, ce que fait Aurélien, typiquement, c'est... Ah oui, tu m'as sorti ça. Alors, bah oui, mais... Je peux la commenter, si tu veux, pendant qu'Aurélien termine. Je peux la commenter, non, parce que ce qui est beaucoup plus... Non, ce qui serait plus intéressant. Là, on voit aussi, on peut revenir rapidement sur le fait que cette charte, pourquoi Aurélien vient de me rappeler qu'il fallait que j'y adhère, tout simplement parce qu'on le voit assez rapidement, si on lit l'anglais, que tous les utilisateurs possibles de la technologie Frogan sont ici listés. Donc ça veut dire que moi, en tant que section 2.1, titulaire d'une adresse Frogan ou d'un réseau Frogan, en l'occurrence d'une adresse Frogan. Je vais avoir des obligations, des droits et tout un ensemble de conditions d'utilisation. Alors bon, là, pour l'instant, c'est pas la peine puisqu'on voit bien que la période prioritaire d'enregistrement est marquée ailleurs, enfin, est prévue ailleurs. Mais on voit bien, c'est l'essentiel avec le plan de cette charte, c'est qu'on voit tout de suite que, quel que soit le cas d'utilisation, par exemple, l'administrateur de compte a lui aussi des obligations dans cette charte. Moi, en tant que titulaire, j'ai des obligations. En tant qu'éditeur, lorsque je publierai mon site, j'aurai des obligations. Si, voilà, par exemple, Publisher of Frogan's Side, donc section 2.1, etc. Mais c'était pas là-dessus qu'il fallait revenir spécifiquement. Encore que si, je viens d'accepter cette charte, donc c'est quand même important. Je viens aussi d'accepter les conditions de résolution des litiges, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui s'appelait UDRPF, qui sont Uniformed Dispute Resolution Policy for Frogan's Addresses. Vous n'étiez pas venu à une conférence nous en parler ? Si, j'étais venu déjà en parler, c'est pour ça que j'ai déjà sorti de ma tête. Et donc, je viens d'accepter qu'effectivement, en cas de litige, la marque Parasol, qui pourrait exister quelque part, pourrait très bien venir réclamer, en fait, cet enregistrement, Frogan's Étoile Parasol, et j'accepte d'avance de me soumettre à une procédure qui me permettra, moi, de démontrer ma bonne foi et elle, de démontrer ma mauvaise foi. Je ne vois pas comment je pourrais être de mauvaise foi en enregistrant Frogan's Étoile Parasol, alors que j'ai grandi dans le sud. Près de Valras, on y revient. Alors, Aurélien, je ne sais pas si tu... Oui, c'est en cours, je suis en train de... Comme tu m'avais laissé ta carte, je suis en train de recopier tes informations personnelles, puisque, effectivement, tu parlais du Wizz tout à l'heure, et donc, il faut que je laisse un certain nombre d'informations te concernant. Merci. voilà, c'est une transition toute faite, c'est qu'en fait, il est important, alors là, on ne l'a pas fait en live parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais en gros, toutes mes coordonnées, toutes mes informations de contact vont apparaître dans la base de données Wizz du FCR, donc tout simplement, en acceptant encore une fois dans la... Toujours la charte, toujours la FTIP, en acceptant de devenir titulaire et d'adhérer à la charte. J'accepte que mes informations de contact soient publiées si quelqu'un cherche des informations sur Frogan's Etoile Parasol et donc, il verra en face mes coordonnées, mon nom, mon adresse, je crois qu'il y a mon numéro de téléphone, et oui, et mon adresse mail pour me contacter en cas de problème, ce qui fait que le titulaire éventuel de la marque Parasol, avant de vouloir lancer une procédure arbitrale ou même judiciaire, pourquoi pas, pourra me contacter quand même, on pourra essayer de trouver un arrangement. Il est hors de question que je laisse tomber mon adresse pour autant. J'ai une dernière question, Thomas, pour toi. Est-ce que tu souhaites autoriser des tiers à pouvoir indexer l'adresse Frogan's Etoile Parasol ou pas ? Alors non, c'est une excellente question, mais évidemment, je pourrais revenir sur ce choix plus tard, mais là, dans un premier temps, je ne le souhaite pas parce qu'il relève de mon choix discrétionnaire et privé. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de contenu qui va être publié dessus, donc peut-être plus tard, ça m'intéressera d'être référencé dans des moteurs de recherche, mais pour le moment, ce n'est pas mon idée. Thomas, félicitations, ton adresse Frogan's Etoile Parasol a été enregistrée. Alors je demande la preuve, bien sûr, en tant que titulaire. Tu vas... Re-masculer. Alors me voilà sur ma requête de tout à l'heure que je vais modifier. Attention, roulement de tambour. Et je vois que c'est déjà enregistré. Bravo. Et je peux aller plus loin, mais le veux-je vraiment ? Ah oui, ce sont tes informations personnelles qui sont... C'est ça, c'est-à-dire que que va-t-il se passer si quelqu'un veut vraiment savoir ? Je rappelle que nous sommes en vidéocasté dans le monde entier, dans les deux langues. Je fermerai très vite, il faudra faire un arrêt sur image pour tout voir. Et que d'ailleurs, ça me permet de dire que si vous n'avez pas le temps de faire une copie d'écran des coordonnées personnelles de Thomas, vous pourrez revoir cette conférence sur YouTube où vous aurez tout le plaisir de pouvoir noter notamment son numéro de téléphone personnel. Tout à fait. Tout à fait. Alors bon, on voit ici qu'il y a donc bien l'enregistrement, qu'il y a bien le numéro d'identifiant de mon administrateur de compte, Jinkit, et ensuite les informations en dessous qui sont bien évidemment affichées sur votre écran. Alors ce qui est intéressant, non, ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est que là pour l'instant, il manque une toute petite étape puisque comment aurais-je pu savoir qu'Aurélien n'avait pas décidé d'enregistrer Frogan's Etoile Parasol en mon nom sans que je ne lui ai demandé parce que finalement là on voit bien que je parlais, je parlais et que pendant ce temps il faisait ce qu'il voulait de son côté. J'ai reçu une demande de confirmation, donc je vois ici tout simplement confirmation requise, hop, et j'ai donc un email qui me dit voilà c'est moi, cher Thomas Panot, on me dit qu'une demande a été faite, un moment je vais vous faire la version courte, on me dit qu'ici je peux vérifier les informations et qu'il y a une action requise qui est que je transmette le token qui est celui-là, donc tu peux noter Aurélien si tu veux. Je veux bien que tu me l'envoies par mail. L'enregistrement, alors le plus simple dans ces cas-là c'est quand même que je fasse, où est-ce qu'on fait ça ? Un forward et que je renvoie ça, je peux donner ton adresse email de... Tout à fait, c'est fcr-aa fcr-aa arrobas ginkit.fr .fr Et où est-ce qu'on valide là-dessus ? Quelqu'un connaît ? C'est en bas ? Tirez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, voilà. En suspense. Et voilà, cette fois, il est certain que je suis titulaire de Frogan's étoile parasol. Donc, là, vous voyez... Attends, il faut que je fasse mon action, moi aussi. Oui, oui, bien sûr, non, mais je viens de le valider, donc il n'y a plus de frein, j'ai validé, j'ai accepté, j'ai signé électroniquement puisque je viens d'envoyer un mail qui donne mon accord officiel et juridique. Et donc là, on voit bien que sans s'en rendre compte particulièrement et par le truchement de la charte des utilisateurs de la technologie Frogan's, j'ai d'une part passé un contrat avec un administrateur de compte, j'ai d'autre part accepté tout un ensemble de relations contractuelles à travers la charte des utilisateurs, j'ai accepté une charte de règlement des litiges, donc qui est la charte UDRPF et je me suis engagé pour le plus long terme à devenir éditeur et donc à avoir des engagements envers les utilisateurs finaux qui voudront résoudre le site Frogan's que je mettrai sur Frogan's étoile parasol. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Et donc pour les résolutions, j'imagine que c'est l'étape suivante, la transition est toute faite. Eh bien en effet, merci beaucoup Thomas. Est-ce que vous avez... Alors déjà si il y a des questions. Merci. Merci, merci, merci à Thomas. C'était clair, c'était limpide. Profitez-en. Vous avez Thomas qui est à la fois un utilisateur final de la technologie Frogan's, un éditeur de contenu puisqu'il est titulaire d'une adresse Frogan's, en tout cas un éditeur en puissance, et également Aurélien qui est un administrateur de compte FCR qui peut répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, pour l'un de ces profils, et je rajouterai même que Thomas est juriste si vous avez un petit litige ou quelque chose passé par là, c'est le bon moment. Je ne gère pas les litiges des locataires avec leurs propriétaires, ça ne m'intéresse pas. Ça ne facture pas. Aujourd'hui, profitez-en. Et les PV non plus. Oui, deux questions anglophones. Je peux poser ces questions en anglais ? Je peux. Et si je veux enregistrer une adresse Frogan, mais que je n'ai pas envie de donner tous mes détails personnels ? C'est une très bonne question. Peux-tu la reformuler, s'il te plaît ? Oui, que je vais reformuler. C'est une très bonne question qui était celle de savoir si en tant que titulaire ou titulaire en devenir d'une adresse Frogan, je ne souhaite pas publier mes informations comme moi je viens de le faire. Ce n'est pas grave. Si je souhaite les cacher et donc les mettre en mode privé, si on veut, entre guillemets. Alors oui, c'est tout à fait possible. Les conditions juridiques le prévoient. C'est-à-dire que si on est dans une situation précise, donc on est une personne physique, ce qui est ton cas, ce qui est le mien, qu'on est dans un pays qui donne droit à l'anonymisation de ces données dans les bases de données numériques, ce qui est le cas en France a priori, et surtout, c'est là que l'élément technique entre en jeu, si l'administrateur de compte accepte de le faire. Parce que oui, c'est l'administrateur de compte qui va être responsable de ce service d'anonymisation. C'est un service qu'il fournit en plus et qui, en fait, lui fait porter cette responsabilité, ce travail technique de devoir faire l'intermédiaire si quelqu'un veut contacter le titulaire d'une adresse, parce qu'il ne s'agit pas que le titulaire ne soit pas contactable. Il sera toujours contactable à travers son administrateur de compte, mais simplement, ces coordonnées n'apparaîtront pas dans la base de données. Donc oui, c'est possible, mais c'est à l'administrateur de le proposer. Voilà. Merci. Mais de rien. Il y avait une autre question. Il y avait une autre question qui était la même question. Qui était la même, d'accord. Comme quoi les anglo-saxons sont très inquiets de la sécurité de leur vie privée. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Aurélien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada